La liberté de circuler, la constitution même, le multipartisme, tout cela vient de l'initiative du fondateur du BEP qui a le général dans ses autorités. Mais à cela, il faut ajouter que l'UGDD est en alliance avec le BEP depuis deux ans déjà. Nous avons une alliance très forte avec le BEP, donc nous sommes à côté du BEP pour voir comment ensemble on peut faire avancer la Guinée vers des jours meilleurs. Vu le passé du BEP et son présent, quelles leçons tirez-vous des partis politiques en Guinée ? Écoutez, des leçons que malheureusement on a compris que les partis ne servent pas d'un fondateur, n'est-ce pas ? Le BEP s'est effondré avec la disparition de son fondateur, le BEP s'est effondré avec la disparition de son fondateur, mais est en train de reprendre, de refaire surface. Et c'est pour ça que l'UGDD, qui est une partie forte, ne s'appuie pas sur un homme, mais sur une institution. Ça revient un peu à ce que Barack Obama a dit au Ghana. Il faut que l'Afrique ait non pas des hommes forts, mais des institutions fortes. L'UGDD est une institution et c'est dans cette synergie que nous voulons aller avec le BEP, que nous allons d'ailleurs avec le BEP, pour faire une Guinée émergente, une Guinée dynamique et dynamogène, une Guinée qui va apporter la paix, la joie, l'unité, une bonheur à ce moment-là. Est-ce que vous avez le programme de ce sujet ? Oui, nous avons des programmes qui convergent. Les programmes qui convergent, c'est déjà arriver à une stabilisation dans la lutte contre l'ethnostratégie, dans la lutte contre l'ethnocentrisisme, dans la lutte contre, comment on appelle, la régionalisation. Cela est déjà une cause fondamentale d'union, de compassion et de développement commun. Je crois que c'est tout cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Au-delà de tous les développements, s'il y a des claquements de fractures sociales, aucun ne pourra profiter de ces richesses, selon qu'une minorité dorme, une poignée d'hommes, une femme. Alors que nous, nous voulons une richesse nationale équitablement partagée, amplifiée et des risques supérieures. Monsieur le Président, je voudrais quand même attirer votre attention. Au sein du BEP, la présidence est tournante. La Rote-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Quand vous parlez de lutte contre le régionalisme, est-ce que vous connaissez bien votre partenaire, le BEP ? Très, très bien. Je crois que justement, c'est une solution qu'ils ont trouvée afin d'éviter ces compétitions régionalistes. On sait qu'ici, cette année, c'est telle région, l'année suivante, telle autre, et ainsi de suite. Les choses sont claires, les dés sont claires, les jeux sont lancés et tout est clair. Donc on ne doit pas en vouloir au Président qui distribue les forces en fonction des régions ? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, il ne s'agit pas de postes en fonction des régions. Il s'agit d'une politique d'une présidence tournante. C'est-à-dire que chacun sait qu'il va venir à ce poste-là. Alors que dans la distribution fixe des postes, moi, je n'arriverai jamais à un poste, vous, vous n'arriverez jamais à un poste. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez la différence. Merci, M. le Président. Ici, elle est tournante, dans l'autre, elle est fixe. Merci.